Pourquoi Walter Palmer échappe-t-il à la justice ? Alors écoutez, sur le sujet, le gouvernement a fait volte-face. En juillet dernier, vous le disiez, la ministre de l'Environnement a dénoncé le chasseur américain, le qualifiant de braconnier, et affirmant qu'il allait être poursuivi. Alors depuis, elle est revenue sur ses propos ces derniers jours. Elle a affirmé que les papiers du chasseur étaient en règle, qu'il avait payé 50 000 euros pour son permis de chasse, et donc qu'il ne peut pas être poursuivi. Ajoutant même qu'il est toujours le bienvenu au Zimbabwe, mais pas pour chasser. Alors d'un côté, le chasseur est en règle, difficile de le poursuivre, il est aux Etats-Unis, mais au-delà de ça, il y a une réalité, la chasse ici rapporte de l'argent, des devises au gouvernement, et celui-ci ne peut pas se permettre de faire peur aux peu de touristes qui continuent de venir visiter le pays. En revanche, c'est l'organisateur du safari, le Zimbabwe, Théo Brancorst, qui est en première ligne. Il est accusé de chasse illégale, c'est-à-dire d'avoir attiré le lion en question en dehors du parc national d'Angwe pour le tuer. Ici, au Zimbabwe, il est interdit de chasser dans les parcs nationaux, mais c'est autorisé dans les réserves privées. Donc il est accusé d'avoir attiré Cécile à l'extérieur du parc national pour le tuer sur une réserve privée. Lui rétorque que l'animal se trouvait déjà à l'extérieur, qu'il ne savait pas que l'animal portait un collier GPS et qu'il était suivi dans le cadre d'un programme d'études scientifiques. Son procès doit avoir lieu le 20 novembre.